Il ne faut vraiment pas passer ailleurs. 4,5 kg de chocolat, il faut les manger. Bienvenue chez Costco, le géant américain de la grande distribution. Numéro 2 mondial. Ici, tout est gros, grand, démesuré. Et voilà les bretzel. Pour 5,99 euros, pour faire les petits apéros entre amis, ça passe nickel. Habituellement dévolu aux professionnels, l'achat en gros de marchandises est désormais accessible aux particuliers. Mais pour y avoir accès, il faut faire partie du club. Coût de l'adhésion annuelle, 36 euros. Tout est prévu sur place pour faire sa carte en très peu de temps. Et si jamais vous hésitiez à vous engager, ils ont tout prévu, c'est satisfait ou remboursé. L'idée, c'est d'être comme un professionnel. Ce n'est plus une dépense, c'est un avantage, c'est un privilège que vous avez acheté. Et donc, une fois que vous avez payé ça, ce ticket d'entrée, vous avez envie de le rentabiliser. Et pour le rentabiliser, vous allez acheter. Et plus vous achetez, plus vous avez l'impression de faire de bonnes affaires. Et des bonnes affaires, Virginie est persuadée d'en faire. Mais pour en être sûre et certaine, elle n'hésite pas à comparer les prix avec ceux des autres hypermarchés. Comme avec cette bouteille de champagne. Je vois que sur un site internet, elle est à 53 et puis là, je peux l'avoir à 37 euros. Donc, clairement, pour Noël, je pense que je ne vais pas hésiter. Je vais me prendre une petite rosée. Et ça va être sympa pour les fêtes. Intéressant. Et ça marche également avec le soda, les céréales ou encore les couches. Dans les centres commerciaux, on les achète par 25, 50 et du coup, ça revient à 48 centimes la couche. Alors que là, du coup, avec 180 couches, je peux l'avoir à 27 centimes. Donc, largement, je rentre vraiment bien dans mes frais. Donner l'impression de faire des affaires en consommant plus, voilà la recette miracle de ce géant de la distribution. Ici, pas de théâtralisation, pas de chichi, tout est exposé sur des palettes, rangées dans des allées numérotées. Un côté supermarché-entrepôt où on peut aussi bien acheter des produits alimentaires que des vêtements ou encore des produits high-tech. Pour cet expert de la grande distribution, rien n'est fait par hasard, tout est calculé. C'est ostentatoirement minimaliste pour que les gens aient vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'argent gâché, il n'y a rien de gaspillé. Mais attention, pour le PDG France de cette enseigne, il n'est pas question d'être comparé à une chaîne de harddiscount. On n'est pas une société qui dit qu'ils vendent les produits les moins chers. On vend la meilleure qualité de produit au meilleur prix. Et pour prouver leur différence, ils vont même jusqu'à vendre des produits très chers, comme des sacs de luxe à 1400 euros. Et encore plus insolites, une rivière de diamants au prix totalement extravagant de 300 000 euros. Les gens auraient tendance à penser qu'on le met dans le comptoir, surtout pour le montrer. Mais en réalité, si on prend l'année dernière, Costco a vendu 159 000 carats de diamants à travers ses magasins dans le monde. Mais en France, l'essentiel des ventes se fait surtout sur des produits de consommation courante, comme dans un supermarché classique. Sauf qu'ici, il y a moins de choix. Seulement 3500 références, soit 20 fois moins qu'en grande surface. Présenter peu de produits par catégorie a un avantage de taille, celui de négocier au plus bas le prix avec chaque fournisseur. Car il y a moins de concurrence. Et pour notre spécialiste, ce n'est pas forcément un problème pour le consommateur. Il y a un nombre limité de références, ce qui permet de réduire les coûts. Et ça, finalement, le consommateur est plutôt pour. Ils en ont marre d'avoir 289 shampoings dans lesquels ils ne savent plus lequel choisir. Autre levier pour baisser les prix, c'est de réduire le coût d'exploitation. Donc on fait très, très peu de publicité. On n'est pas dans les journaux, à la télévision ou quoi que ce soit. On travaille beaucoup avec le bouche-à-oreille. Et si vous regardez aussi les produits, les produits rentrent sur une palette de 100 à 120 cm, qui maximise l'espace sur le camion, qui diminue les coûts de transport. Bonjour. Bonjour. Bien sûr. S'il vous plaît. Des consommateurs qui achètent souvent en XXL. Alors ici, des employés sont spécialement dédiés à l'emballage des produits à la caisse. Pour que vous puissiez payer plus rapidement. Et s'il n'y a pas de queue, il y a plus de chances que le client revienne. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Acheter plus pour faire des économies OK. Mais encore faut-il avoir assez de place chez soi pour stocker ses courses. C'est là que Virginie sait se montrer ingénieuse. Elle va diviser ses courses pour en donner à sa sœur. Autant que ça soit utile, qu'on soit à deux ou à plusieurs familles, de pouvoir en profiter justement. On fait aussi des avantages parce que ma sœur, elle va me rembourser aussi sur le prix du pain de mie et des petits pains. Quant à cette pizza, Virginie a été obligée de la couper en quatre tellement elle était grosse. Ça ne rentrait pas dans le frigo. Donc pour éviter de gâcher, elle va en congeler la moitié. Là, quand je fais mon calcul, j'ai au moins 20%, 20, 25% en moins. Dans un magasin classique, j'en ai eu pour 230 euros. Alors là, je vois mon ticket, j'en ai eu pour 170 euros. Après, c'est vrai qu'il faut quand même bien s'organiser. Congeler la viande, tous les produits périssables. C'est vrai que c'est important de ne pas faire de gâchis et de pouvoir bien stocker correctement. En France, Costco totalise déjà près de 46 000 membres et compte ouvrir son deuxième magasin à l'horizon 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !